Le concept d'émergence économique est apparu dans les années 70, dans la deuxième moitié des années 70, après le premier choc pétrolier, au moment où les économies des pays du Nord ont perdu leur suprématie et où sont arrivés sur la scène économique les pays d'Asie, qui ont commencé à prendre le relais économique. Et puis, au début des années 2000, c'est un concept qui a été repris et développé, notamment par les banques anglo-saxonnes, Goldman Sachs, HSBC. À la base, c'était pour proposer des produits à leurs clients qui étaient basés sur des pays qui étaient en forte croissance économique à ce moment-là. Le critère premier pour l'émergence économique, c'est d'avoir une croissance économique qui est soutenue, qui est durable. Les BRICS, par exemple, ont eu une croissance de 5% sur 10 ans. C'est également d'avoir une population importante d'environ 100 millions d'habitants pour plusieurs raisons. D'abord, c'est pour créer un marché intérieur, pour absorber la production locale, pour également absorber tout ce qui est importation, pour contribuer à l'équilibre des échanges. Et également, plus la population est jeune, plus elle est éduquée, et notamment plus le taux d'alphabétisation féminine est important, et plus elle a des chances, cette population, de contribuer à l'essor économique. Vous avez également un critère très important, qui est l'urbanisation. Un taux d'urbanisation important, ça permet de développer les transports, ça permet de développer l'accès à l'eau potable, et puis surtout, ça permet de développer l'électricité. Or, sans électricité, l'industrie ne marche pas. Un autre critère, ce sont les infrastructures. Dans la lignée d'urbanisation, le développement d'infrastructures de transport, que ce soit des routes, des ponts, des voies ferrées, des aéroports, les infrastructures énergétiques, et dans l'idéal, essayer d'avoir un mix énergétique qui permet de ne dépendre de personne. Et puis, le dernier critère, c'est la stabilité politique. Pour une bonne raison, c'est qu'un pays stable politiquement attire les capitaux étrangers, et les investisseurs sont plus confiants dans leurs investissements. Alors, les BRICS, aujourd'hui, ne sont plus vraiment des émergents, sont plutôt des pays dont on peut dire qu'ils ont émergé. Quand un pays comme la Chine construit ses centrales nucléaires, construit ses trains à grande vitesse, il n'a plus vraiment les caractéristiques d'un pays émergent. Quand un pays comme le Brésil fait la plus grande levée mondiale de fonds pour Petrobras, son entreprise pétrolière, on ne peut pas dire non plus qu'il est encore un pays émergent. Il entre dans la catégorie des émergés. Et d'autant plus, on l'a vu avec récemment les manifestations, où on a vu au Brésil cette classe moyenne qui s'est créée, qui est devenue importante. Et de fait de son importance, elle finit par aller dans la rue et ne pas dire qu'il y a des choses, et notamment les inégalités qui sont aussi un des phénomènes des pays émergents, qui ne sont plus acceptables. L'enjeu aujourd'hui pour le Brésil étant maintenant d'avoir une politique à la fois sociale, sur les retraites, sur l'assurance maladie, qui va plus ressembler à celle d'un pays émergé que d'un pays émergent. Parmi les nouveaux pays émergents, il y a ceux dont on a déjà commencé à entendre parler. Il y a le Mexique, économie tertiarisée à 70%, transition démographique déjà terminée. Il y a le Vietnam, avec ses 94 millions d'habitants, qui a réussi à faire sortir de la pauvreté 25 millions d'habitants ces 15 dernières années. Il y a des pays également comme l'Indonésie, également d'une très grande stabilité politique, qui a réduit sa dette de 80% à 25% sur le PIB. Donc voilà, les pays dont on a déjà entendu parler. Et puis il y a des pays dont on a moins entendu parler en France, parce qu'ils sont encore attachés à une image un peu vieillotte et dépassée. Le Nigeria, quand on dit Nigeria, on pense à instabilité politique. Non, le Nigeria aujourd'hui est un pays qui est en forte croissance et qui est stable politiquement, donc qui a vocation à devenir un émergent. Le Bangladesh, tout le monde pense toujours aux grandes inondations, mais le Bangladesh, et on l'a vu malheureusement dramatiquement dernièrement, a développé une industrie textile notamment très importante. Et puis un pays qui n'est encore jamais apparu dans les classements, qui est l'Éthiopie. Parce qu'en France, quand on vous dit Éthiopie, on pense encore aux famines des années 80. L'Éthiopie aujourd'hui, c'est le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. C'est un pays qui connaît une croissance de 10% depuis quelques années. Et parmi ses grands succès, l'Éthiopie a un taux d'alphabétisation qui atteint pratiquement les 100%. Donc un pays d'avenir. Alors la situation économique aujourd'hui, comme je viens de vous le décrire, ce sont des pays qui, sur la partie économique, ont des taux de croissance qui ressemblent à ceux des BRICS dans les dix dernières années. Ce sont des pays qui ont développé leurs infrastructures. Le Bangladesh est en train de construire un pont sur la padna. L'Éthiopie a un grand projet hydroélectrique sur le Nil qui lui permettrait d'approvisionner en électricité toute la région qui l'entoure. Donc des pays qui, aujourd'hui, économiquement, et de par leurs infrastructures, de par le développement de leur population qui est jeune et éduquée, sont amenés à vraiment devenir les moteurs de la croissance économique de demain. Parmi les prochains candidats à l'émergence, vous avez des pays qui sont plus petits en termes de population et qui, économiquement, vont beaucoup plus dépendre des matières premières, pétrole, gaz. Parmi ces pays, vous avez un pays comme le Mozambique, qui a des réserves extraordinaires, qui est considérée par beaucoup comme un Eldorado, et dont la production gazière, par exemple, d'ici 15 ans, sera égale, voire supérieure, à celle du Qatar. Vous avez des pays comme la Malaisie, qui sont également en train de se développer. En Afrique, vous avez également l'Angola, donc deux pays lusophones. Vous avez le Ghana, également, qui est un pays qui commence, également, avec sa stabilité politique, à attirer beaucoup les investissements étrangers et à connaître une croissance qui est remarquable. Malheureusement, pour l'instant, la France est encore peu présente dans ces pays. D'une part, parce que ce ne sont pas des pays de tradition diplomatique français, ce sont des pays qui sont d'anciennes colonies, ou bien lusophones, ou bien anglophones. Le seul pays qui a une tradition francophone, le Vietnam, les liens ont malheureusement été coupés et ont du mal à se remettre. Et si on regarde aujourd'hui la balance commerciale, elle est plutôt en faveur du Vietnam qu'en faveur de la France dans nos échanges réciproques. Point de vue patronal, point de vue relation des patrons avec les milieux d'affaires, vous avez très peu de patrons de PME, et peut-être des CAC 40 et encore, qui connaissent les milieux d'affaires d'Oshiminville, de Dakar. Alors, il y a quelques exceptions. Vous avez Pascal Pirriou, des chantiers Pirriou, qui est implanté au Nigeria, à Oshiminville. Vous avez une entreprise comme CIS de Régis Arnoux, qui est également implantée en Angola, au Mozambique. Dans l'ensemble, il y a encore peu de choses. Et pourtant, la France a des outils, le gouvernement français, la diplomatie économique française a des outils. Ils sont malheureusement trop balkanisés. Vous en avez au ministère des Affaires étrangères, vous en avez à Bercy, au ministère des Finances. Et par exemple, quand la Cour des comptes a fait un état du réseau diplomatique français, le constat est qu'on a réduit notre couverture diplomatique dans ces pays émergents. Et le ministère des Finances a par exemple fermé la mission économique au Mozambique, dont je viens de vous dire que c'était un eldorado de demain sur les matières premières. Merci d'avoir regardé cette vidéo !